Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo je vais aborder avec vous la technique Box Bar Muscle Up qui est un exercice très intéressant à mettre en place dans la progression pour apprendre justement le Keeping Bar Muscle Up. Alors cet exercice, pourquoi il est intéressant ? Tout simplement parce qu'il va nous aider à comprendre comment basculer par-dessus un objet, ce qui n'est pas forcément évident lorsqu'on débute encore une fois, et ça va nous permettre de travailler plus particulièrement sur ce qu'on appelle le wrist turnover. C'est le fait de basculer son poignet d'une position de tirage à une position de poussée, donc tout simplement de desserrer son grip pour rebasculer par-dessus la barre. Et donc dans cette vidéo je vais vous montrer les différentes progressions, les différentes étapes pour que vous puissiez le mettre en place dans votre entraînement de la meilleure façon possible. Alors au niveau du poste de travail, vous vous en doutez, il va nous falloir une box et une barre de traction, mais j'ai aussi fait le choix de récupérer une plate de vin, d'une part pour bien stabiliser la box, pas que ça bouge dans tous les sens, mais aussi parce qu'en fonction des différentes variantes qu'on verra dans cette vidéo, je ne vais pas positionner mes pieds toujours au même endroit, donc vous allez voir que grâce à la plate que j'ai bougé, vous allez voir à peu près où est-ce qu'ils sont positionnés en fonction de telle ou telle variante. On est parti. La première étape de cette progression, ça va être d'apprendre à faire ce qu'on appelle un jump to support position. Donc la support position, c'est quand on a basculé par-dessus l'objet, on peut le faire en position bottom, c'est-à-dire avec la barre juste en dessous de la poitrine, ou en position top, c'est-à-dire avec les bras tendus. On va d'abord apprendre la partie jump to bottom en support, donc vous allez voir ça. Alors une fois que vous êtes monté sur votre box, normalement vos pieds sont positionnés en arrière de la barre. Au niveau du grip, vous faites comme vous voulez, soit le pouce par-dessus la barre en suicide, soit le pouce par en dessous, peu importe. Par contre, ce que je veux, c'est que vous ayez une légère flexion au niveau du poignet pour bien appuyer sur la barre au moment où vous allez effectuer votre saut. Et donc une fois que vous êtes en position, vous allez venir fléchir les jambes, sauter et effectuer un mouvement de sit-up, c'est-à-dire une fermeture de buste, pour basculer par-dessus la barre. Et vous comptez 1, 2, et vous redescendez. Vous avez vu que quand je fais ça, mon bas du corps, il reste actif, ça ne balade pas en tous les sens. Donc je vous remontre, 1, 2, 3, et on redescend. Ce qu'on peut faire maintenant, c'est rajouter un peu de difficulté, et on va rajouter juste le dip, on va terminer le mouvement. Mais sinon, c'est exactement la même chose. 1, 2, 3, on pousse. 1, 2, 3, 1, 2, 3, et on redescend. Donc ça, c'est la première étape de la progression. Deuxième étape de la progression, ça va être encore une fois un jump ou support position, mais cette fois-ci, au lieu de passer par la partie bottom, on va essayer d'arriver directement au bras tendu, ce qui fait qu'on va devoir pousser à la fois beaucoup plus sur les jambes, mais aussi sur la barre. Le positionnement, ça va être exactement le même que tout à l'heure, on va avoir les pieds en arrière de la barre, écartement à peu près, main largeur épaule, les poignées légèrement fléchies, on serre bien les abdos, on fléchit les jambes, et on pousse pour arriver directement au bras tendu, et vous avez vu toujours le bas du corps qui est actif. Je redescends, je me repositionne de nouveau, je fléchis, je repousse très fort dans la barre. Et encore une fois, vous avez vu, j'arrive quasiment directement au bras tendu. Alors petite précision concernant la hauteur de la boxe sur laquelle vous avez travaillé, si c'est la première fois que vous faites l'exercice, et surtout si vous avez de l'appréhension à basculer par-dessus la barre, n'hésitez pas à démarrer avec beaucoup de hauteur pour vous sentir plus à l'aise. Et après, il n'y a rien qui vous interdite de la diminuer petit à petit au fur et à mesure, vous pouvez même jouer avec les plates pour avoir plus de degrés de progression. Alors maintenant que le jump to support s'est maîtrisé, on va pouvoir passer à la prochaine étape qui sera le tempo box bar muscle up. Pourquoi tempo ? Parce que je vais différencier, je vais bien marquer les différentes étapes de mouvement, et pour faire cet exo, il va falloir qu'on déplace un petit peu la plate, donc elle était plutôt derrière la barre, et là on va la mettre légèrement envers l'avant, voire en dessous de la barre. Alors vous allez voir que sur le tempo box bar muscle up, les pieds ne vont pas être positionnés exactement de la même manière qu'avant. Cette fois-ci, ils vont être positionnés de telle sorte que si on trace un trait jusqu'en bas, ça nous coupe à peu près le pied en deux. Donc pied serré, on va venir rétroverser le bassin, bras tendus, poignet cassé, donc là si on regarde bien, on est sur une position de hollow. Donc ça c'est l'étape numéro 1. Étape numéro 2, je vais venir fléchir les hanches, fléchir les genoux, basculer mes hanches et mon muscle vers l'avant, pour venir me positionner en arbre. Étape numéro 3, je rebascule de nouveau en position de hollow. Étape numéro 4, et c'est là que ça va être intéressant, c'est qu'on va pousser comme tout à l'heure sur les jambes, sauf que tout à l'heure quand je faisais mon jump to support, j'étais relativement proche de la barre. Là nous ce qu'on va faire, c'est d'essayer de mimer ce qui se passe sur un bar muscle up. Et sur un bar muscle up, on ne passe pas par-dessus la barre, on passe autour de la barre, autour de l'objet. Et donc il va falloir pousser de telle sorte à ce qu'on va s'éloigner un petit peu, et pareil on va essayer de ratterrir, pardon, bras tangus. Donc je vous montre les différentes étapes, donc on reprend. Étape numéro 1, hollow. Étape numéro 2, arche. Étape numéro 3, hollow. Étape numéro 4, support. Et vous avez vu, je me suis volontairement éloigné de la barre, pour rebasculer au mieux par-dessus. Et le bas du corps, toujours actif. Je vous le remontre une fois. En tempo. Étape numéro 1, 2, 3, 4. Quatrième et dernière étape de cette progression, on va maintenant effectuer le box bar muscle up de manière dynamique, en passant par les différentes positions qu'on a vu juste avant. C'est parti, je vous montre, mais sinon globalement les placements, ce sera les mêmes. Alors position de départ, on est en hollow. Hollow, et au lieu de marquer une pause sur l'arche, et au moment où je reviens en hollow, j'enchaîne tout directement. On est bien gainé. Arche, hollow. Et j'ai effectué ma bascule. Je vous le remontre. Ça va vite. Hollow. Je vais vous demander maintenant de bien regarder ce qui se passe au niveau des poignées. Vous allez voir que même si je garde l'objet en main, je serre la barre, je suis quand même capable de desserrer légèrement, pour venir rebasculer en position de support. Bon, je vous montre ça. Petite précision maintenant qu'on a terminé la progression. Si vraiment vous avez peur de faire ça sur une barre suspendue, il n'y a rien qui vous empêche de faire comme moi, c'est-à-dire de placer une barre sur le rack, et puis de retravailler les différentes positions et différentes transitions qu'on a vu juste avant, tout en étant beaucoup plus en sécurité, en tout cas en se sentant plus en sécurité, vu qu'on est relativement proche du sol. Petit rappel, n'oubliez pas, j'en ai parlé pendant le tutoriel, au moment où vous effectuez la transition, votre bas du corps, quand vous êtes en position de support, il doit être guidé, ça ne doit pas balader en tous les sens. Donc vous gardez les jambes tendues, les pieds serrés, et les quadris contractés. On arrive au bout de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, mais surtout que ça va vous aider à bien mettre en place ce mouvement. Respectez les différentes étapes de progression que je vous ai montré, n'allez pas plus vite que la musique, et surtout faites bien attention à vos placements. C'est d'abord un exo pour développer sa coordination motrice, et comprendre comment fonctionne le mouvement, plutôt qu'un exo sur lequel on va essayer de se challenger